C'est au sujet du président, de l'ex-président Laurent Guapo. Chers frères, depuis que vous m'avez expliqué comment ce dernier est quitté de la CPI jusqu'à arriver en Côte d'Ivoire, je trouve que ce dernier n'est que l'ombre de lui-même. Il veut exister à tout prix, mais le président a mis la meilleure stratégie en place. Les terres sont accès qu'ils soient l'ombre de lui-même. Laurent Guapo, dans son fond intérieur, le président de la République de la Côte d'Ivoire, dans son fond intérieur, il sait que c'était une erreur de casting. Il sait très bien que c'était une erreur de casting. Parce que tu ne peux pas ouvrir ta grande gueule et parler. Quand on est président de la République, on a tout à notre disposition. Les terres sont accès que quand il y a un âge dans l'eau, on voit son dos. Que même on ne se limite pas qu'à la Côte d'Ivoire. Il y a des partenaires étrangers qui t'informent. Donc, toi, tu avais tout ça là. Et puis, une petite rébellion a commencé. Tu n'as pas pu protéger les Ivoiriens. Donc, cela veut dire tout simplement que c'est quelqu'un qui ne vaut rien. Comme ma chœur me dit tout le temps, il est fort dans vos riens. C'est là-bas qu'il est fort. Donc, pour moi, en toute sincérité, chers frères, je partage ce que tu as dit la dernière fois. C'est des gens, quand ils sont silencieux, ils vont croire qu'ils gagnent du terrain. Donc, je suis pour, à chaque fois qu'ils vont sortir, qu'on soit en puissance 10. Mais, nous aussi, quand on soit en puissance 10, est-ce qu'on ne finit pas assez d'efforts pour une personne qui ne sert à rien, qui ne vaut rien, qui ne sert à jamais quelque chose ? Donc, vraiment, c'est la question que je me posais. Effectivement. Maintenant, chers frères. Non, j'allais répondre rapidement. Allez-y. Pour te dire qu'il y a un piège dans l'histoire, c'est le piège du silence. Effectivement. Si tu t'étais trop face à une personne perverse et vulgaire, elle va corrompre les esprits de la cité. Et les gens finiront par dire, mais pourquoi vous avez la vérité, mais vous n'avez jamais parlé ? C'est vrai, c'est vrai. Et votre vérité devient inutile. Et c'est pourquoi il est important qu'on ressorte pour venir restituer les faits. Demain, quand on a fini ces émissions-là, Regardons aujourd'hui l'étude psychanalistique de Bago Erdogan Babo que j'ai donnée. Est-ce que vous avez une fois entendu ça ? Non, jamais. OK. Regardons aujourd'hui l'étude comparative que j'ai faite entre lui qui estime que le pays est mal géré et lui sa gestion. Devant le monde entier et devant l'histoire-là, ça, ça va rester pour au moins 99 ans. Et quand les gens vont écouter tout ce qu'ils sont en train de dire, il aura au moins une petite voix, c'est-à-dire celle des cléreurs des élèves, pour dire non, mais regarder aussi notre partie de la réalité et essayer d'apprécier cela en faisant un jugement de valeur. Et nous, notre responsabilité, c'est de ne pas tomber dans l'erreur du silence. Et c'est pourquoi moi j'estime qu'il est important, les gens vont estimer que ce n'est pas utile. Mais quand on ressort pour restituer les faits, une seule vérité vaut mieux que mille mensonges. Parce qu'une seule vérité répond à tellement de mauvaises paroles qui ont été émises dans leur conscience qu'eux parlent toute la semaine, mais quand on sort pour venir parler une fois, on met tout à l'eau. Et on offre la possibilité aux auditeurs qui veulent être intelligents de se situer, soit de choisir la vérité ou soit de persister dans leurs erreurs. C'est ça notre responsabilité. Et si on ne le fait pas, demain ça peut nous rattraper. Merci Geoffrey. Vraiment, c'est très très bien dit. Vous avez raison pour la tête du partage tout le temps, tout le temps. Nous soit dit qu'on ne le fera pas. Merci beaucoup.